... Alors Thomas, merci de recevoir Branches Info et Tripalio. Merci à toi d'être venu. Meilleur vœu pour 2018 à toi et à Malakoff. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme élément de bilan de Malakoff sur l'annih, la généralisation de la complémentaire santé, ton arrivée dans cette nouvelle maison, etc. Alors concernant Malakoff-Médéric, on a un certain nombre d'enjeux qu'on a identifiés lors de mon arrivée. Le premier des enjeux, c'est la concurrence. On est sur un marché de plus en plus concurrentiel, sachant que notre activité, c'est la prévoyance et la santé collective à 80%. Beaucoup plus concurrentiel aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Ça, c'est indéniable, c'est net, c'est flagrant. Est-ce que c'est un résultat de l'annih ? C'est notamment un résultat de l'annih. L'annulation des clauses de désignation. Aussi. Il y a 3 facteurs. Tu as l'annih, tu as les clauses de désignation, et puis un effet indirect du fait de la baisse des taux d'intérêt. Des acteurs qui étaient peut-être plus sur l'assurance-vie vont aussi sur la prévoyance et la santé. Donc une concurrence beaucoup plus forte. Et face à cette concurrence, on a des éléments, je dirais, différenciants, qui ont encore été payants lors de la campagne commerciale 2017. L'élément, premier élément différenciant, on a la taille critique. On a 10% de part de marché en santé collective et en prévoyance collective. Et puis on a une stratégie sur les services qui s'avèrent de plus en plus payantes. En 2017, un appel d'offres sur deux a été gagné grâce aux services. Et notre offre de services qui accompagne les contrats collectifs en santé ou en prévoyance. Dans ces services, quels sont ceux qui sont les plus prisés par les assurés ? En fait, on adapte l'offre de services en fonction de l'entreprise, en fonction de sa taille, en fonction de sa branche, de son secteur, en fonction des caractéristiques spécifiques de l'entreprise. Mais l'une des approches qui est vraiment payante, c'est tout le travail qu'on fait autour de l'absentéisme, l'analyse de l'absentéisme, les particularités de l'absentéisme d'une entreprise, et puis du coup, la construction des offres de services autour de ça. L'absentéisme en France, deux chiffres, ça a augmenté en cinq ans de 16%. Chez nous, les entreprises qui ont mis en place les services, ça a baissé de 12%. Donc juste plus 16% d'un côté, moins 12% de l'autre. Et donc c'est sûr que lorsqu'on va voir un DRH, il est particulièrement sensible à cette approche et à ses solutions. Donc optimiste pour l'année 2017 et pour l'année 2018 ? Alors je pense que l'année 2018 sera différente. L'année 2017 a connu beaucoup de turnover dans les contrats, la fin de la mise en place des contrats responsables, donc une activité très fournie, à la fois en affaires nouvelles et aussi d'ailleurs en résiliation. 2018 sera peut-être plus calme, encore que on va sûrement voir les contrats qui ont été un peu arrachés au 1er janvier 2016, avec des tarifs un peu bas, on devrait revoir ces contrats sur le marché au cours de l'année 2018. Le premier facteur que je vois dans ce marché, c'est qu'il se déplace tranquillement vers le courtage. Aujourd'hui, on a une activité directe et une activité courtage qui sont à 50-50. La deuxième tendance, c'est effectivement de plus en plus la mise en place des services et l'appétence des entreprises par rapport aux services. Voilà donc les deux grandes caractéristiques de la campagne commerciale 2017. Alors Malakoff a annoncé qu'il déléguait son investissement dans les start-up à un fonds. Quelle est aujourd'hui la stratégie de Malakoff en matière d'investissement dans les start-up ? Alors, de façon plus générale, la stratégie que l'on a autour du digital et de la data, ça a été d'abord d'investir en interne. Et c'est pour ça qu'en septembre 2016, il a été décidé, au-delà du business plan, d'investir 20 millions d'euros par an pendant 5 ans. Donc ça fait quand même une relève de 100 millions pour se transformer en interne, pour que la culture du digital et de la data rentre dans l'entreprise. On fait comment pour faire ça, concrètement ? Et bien, on met en place une équipe qui est en charge de travailler le plus possible sur la transversalité entre les métiers d'une part et la DSI qui délivre d'autre part. La mise en place de nouvelles méthodes agiles, de nouveaux endroits aussi. On a créé un lab au sein de Malakoff-Mideric, qu'on va d'ailleurs multiplier sur les différents sites. On revoit les processus, que ce soit les processus clients. Et donc on travaille sur l'expérience client. Et l'expérience client, c'est un grand thème, c'est de faire en sorte que les clients qui sont satisfaits passent à très satisfaits. Et puis on travaille sur les processus internes. Et puis on travaille aussi sur les socles technologiques. Ça, c'est fondamental, que ça soit sur le digital et la data. Donc ça, c'est la première étape, investissement interne. Et puis en revanche, le côté disruptif, on le constate à l'extérieur. Et donc là, la deuxième étape, qui a été enclenchée en septembre 2017, pour le coup, c'est de monter un fonds d'investissement pour investir dans les startups autour de trois domaines. Le premier domaine, c'est les fintechs, on fait partie de la fintech. Le deuxième domaine, c'est autour des healthtechs, un assureur santé, donc voilà. Et le troisième domaine, c'est finalement toutes les startups qui offrent un service en B2B ou en B2B2E pour les employés qui sont quelque part susceptibles d'intégrer notre offre des services. Parce que notre offre des services, c'est d'accompagner les salariés d'une entreprise. Alors, là-dessus, est-ce qu'il y a un ROI, un Return on Investment, qui est escompté dans les années à venir ? Alors, on n'a pas voulu faire un fonds qui n'ait comme unique objectif un taux de rendement interne. En revanche, on s'est défini effectivement un objectif de taux de rendement interne qui est au moins à deux chiffres, donc au-dessus de 10%, mais qui n'est pas dans les objectifs d'autres fonds qui visent 15, 20, 22% dans ce que je peux voir. À l'inverse, on veut aussi que les investissements que l'on fait, ça soit dans des startups qui ont la capacité à intégrer l'offre des services à un moment donné de Malakoff-Ménérique, donc à un moment donné dans la chaîne de valeur. Donc, on est à la fois une exigence de rendement interne et à la fois une exigence de stratégie et d'apport à la stratégie de groupe Malakoff-Ménérique. Alors, il y a une question que tout le marché se pose, qui est, c'est quoi la stratégie de Malakoff en matière de rapprochement ? Et quel sera le périmètre de Malakoff dans 5 ans ? Alors, quand je suis arrivé chez Malakoff-Ménérique, l'entreprise était plutôt à l'arrêt consécutivement au non-rapprochement entre Malakoff-Ménérique et LMG. Et puis, il y avait aussi une succession de réorganisations. Mon principal objectif, ça a été au-delà de définir et de proposer et de faire valider un projet d'entreprise, c'est d'embarquer le corps social dans ce projet d'entreprise. J'ai le sentiment que le corps social avance et est en mouvement. Et donc, ma principale préoccupation, ma principale priorité, c'est de faire en sorte que cette équipe qui est en mouvement ne s'arrête pas. Donc, or, on sait qu'il y a des projets de fusion, ça peut arrêter effectivement une équipe. La preuve, c'est que LMG et Malakoff-Ménérique avaient fait que le corps social s'était arrêté. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a la taille critique sur notre marché. On en a parlé tout à l'heure, 10% de part de marché. Donc, ce n'est pas une nécessité absolue de se rapprocher. Ce n'est pas une nécessité non plus parce qu'on a suffisamment de fonds propres. Et donc, notre ratio de sauvabilité en S2 est suffisamment confortable. Il est de combien ? Il est de 103%, 203% pardon, sans mesure transitoire. Et avec mesure transitoire, il est à 350%. Bon, petite provocation, tout y a temps. C'est un chiffre pipoté ou c'est un vrai chiffre ? C'est un chiffre vraisemblablement sous-estimé. Et alors, sans dévoiler le chiffre de 2018, il y a des chances que la sauvabilité du groupe augmente en 2018 par rapport à 2017. D'accord. Donc, est-ce que Malakoff a besoin de s'étendre ? Donc, la taille critique fait que ce n'est pas une nécessité impérieuse de se rapprocher. En revanche, nouer des partenaires stratégiques avec un certain nombre d'acteurs, là oui, on y est à fond sur les différents éléments de la chaîne de valeur. On cherche à chaque fois à avoir la taille critique. L'un des exemples emblématiques, c'est les réseaux de soins, où on s'est associé avec Harmonie Mutuelle, qui devient vive. Harmonie Mutuelle est un de nos concurrents. Et en même temps, on s'est associés ensemble pour construire un élément différenciant sur le marché. Donc voilà, des partenaires stratégiques. Grande logique de partenaires stratégiques. Fusion, bien sûr, s'il y a des dossiers qui se présentent, on le regardera. Mais ce n'est pas une nécessité impérieuse. Alors, question interdite, mais je la pose quand même. On est pas moins que toi. Est-ce que l'élection qui vient au MEDEF est susceptible d'avoir un impact sur la stratégie ou sur le périmètre de Malakoff ? Alors, je pense que c'est plus les réflexions gouvernementales qui peuvent avoir un impact sur les métiers de Malakoff-Médric, que ce soit sur la retraite complémentaire ou l'assurance, que l'élection au MEDEF proprement dite, ou en matière de protection sociale. Est-ce qu'il y aura, du fait du MEDEF, de grands bouleversements ? Je n'en suis pas complètement sûr. Donc, vraisemblablement que l'élection qui a eu lieu l'année dernière et la mise en place d'un nouveau gouvernement aura plus d'impact sur notre métier que le changement de président à la tête du MEDEF. Par exemple, sur les contrats types ? Par exemple, sur les contrats types, on est farouchement contre les contrats types. Mettre en place trois contrats types, ça équivaut à mettre en place trois modèles dans l'automobile et que chaque constructeur est obligé de construire un de ces trois modèles. Ça s'est déjà passé, mais c'était en Union soviétique, et les modèles, ça s'appelait des trabants à l'époque. Et des LADA. Et des LADA. C'est le deuxième modèle, LADA. Donc non, on n'est absolument pas pour ça. En revanche, sur... Et quelque part, les contrats types, ça n'est qu'un moyen au service d'un objectif. L'objectif qui est celui du zéro reste à charge, sur l'optique, sur le dentaire, sur les prothèses, les audioprothèses. Là, oui, c'est un objectif qu'on peut partager, et on a d'ailleurs fait des propositions dans ce sens, pour pouvoir offrir dans nos garanties une possibilité d'avoir un zéro reste à charge à qualité donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada